La Légion de Jalais 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 En effet, les gens de l'époque entendent parler continuellement de la vertu, de la fraternité, de l'égalité, mais ils souhaitent que ces idéaux s'incarnent à travers des individus, et en l'occurrence de jeunes héros, le plus souvent anonymes, comme les marins du Vengeur, ou Barra, Vialla, Darudère, tous ces jeunes gens morts au combat pour la République. À Palaiso, village natal de Barra, dans la banlieue parisienne, on retrouve encore aujourd'hui les traces multiples de sa mort héroïque en Vendée en 1793. Mais quelle était la situation militaire de la France à ce moment-là ? La République est en effet dans un danger extrême, puisque désormais c'est toute l'Europe, ou à peu près toute l'Europe, qui est égalisée contre elle. Toutes les frontières sont menacées. Alors, la Vendée va apparaître dans ce contexte-là, comme véritablement la zone de contre-révolution par excellence, à cause de la permanence de cette action contre-révolutionnaire, et d'une action qui est maintenant très politisée, depuis que les nobles ont pris la tête du mouvement, et ont fait de ce mouvement véritablement une volonté d'action pour un retour à l'Ancien Régime, à Dieu, au roi, et le trône et l'autel, la liaison entre le trône et l'autel. La Vendée est avant tout une région peuplée de paysans pauvres. L'homme ne vit pas que de pain, dit la Bible. Eh bien là, je crois que cette phrase prend tout son sens en Vendée, à partir du moment où vous attaquez à la fois le droit à l'existence, et aussi la continuation de votre culture, de l'exercice de votre culture, de votre civilisation, de votre religion, c'est insupportable. Il ne reste plus que la révolte. Dès le début du conflit en Vendée, chaque camp s'appuie sur une propagande dénonçant les crimes de l'autre camp pour mieux glorifier ses héros. La bravoure et la justice républicaine se voient ainsi opposées aux vertus chrétiennes de mensuétude et de pardon. Cette guerre d'intoxication cesse à la fin du conflit vendéen, mais rejaillit de plus belle 90 ans après, au temps de la Troisième République. À l'église du Pain en Mauge, les vitraux célèbrent tous les héros de la Vendée. Ces verrières défendent l'idée d'un peuple chrétien, contre-révolutionnaire, rural, contre la ville, la République, et grosso modo la laïcité et la modernité. La Vendée avait été, dès la fin du XVIIIe siècle, l'ennemi public numéro un, créant une légende en France, et le XIXe siècle ressuscite en quelque sorte ce légendaire légende bleue républicaine contre légende blanche monarchiste et catholique. Et alors là, on est dans cette création de légendaires et c'est une des raisons pour lesquelles on ressuscite littéralement des héros qui se sont combattus au XVIIIe siècle. Catalinaud d'un côté, Barra de l'autre. Toujours au XIXe siècle, dans les écoles de la République, on célèbre le courage et la générosité des troupes républicaines en stigmatisant les Vendéens. Les guerres de Vendée représentent dans l'imaginaire des Français un des moments les plus horribles de notre histoire. Cette guerre civile a en effet été particulièrement violente, dévastatrice et meurtrière. On estime les pertes en vie humaine à 80 000 chiffres le plus bas jusqu'à 170 000, 180 000 chiffres le plus élevé pour une population qui pouvait atteindre les 800 000 habitants. à l'intérieur, naturellement, de ces pertes, il y a les morts sur le champ de bataille, les morts à la suite des épidémies et des maladies et aussi les martyrs. Il reste que certains se sont posé la question « Est-ce qu'il ne s'est pas un génocide ? » C'est véritablement une dérive de langage que d'employer ce terme de génocide qui, finalement, permet à certains de mélanger la République, Hitler, Staline, Pol Pot et en même temps la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Deux siècles après la fin des guerres de Vendée, le souvenir de l'insurrection paysanne reste vif. Vendéens et républicains confrontent toujours leur mythologie respective. Et si les armes se sont eues depuis longtemps, on oppose encore au martyrologue vendéen le souvenir de la mort héroïque de Barra.